Salut tout le monde c'est Bouteille et aujourd'hui on va aller se balader un peu près de mon petit village, enfin le petit village à mon père plutôt parce que moi je suis quelqu'un de Paris et dans pas longtemps normalement je devrais bouger ici et donc aujourd'hui on va aller se promener, vous savez de mon village j'ai un petit lac puisque j'arrive à le repérer parce que genre j'ai quand même un repérage et puis on va se balader et puis on va parler de tout et de rien c'est parti Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas le sens de l'orientation donc du coup là je sais pas où je vais sauf je suis parti complètement à l'opposé de là où je voulais aller je vois pas de lac à mon avis ça n'a pas l'air d'être là non ça a l'air pas carrément là du tout même donc j'ai fait le retour alors et on va tenter d'autre côté Alors je suis complètement perdu genre mon père il m'a donné des indications pour y aller mais genre j'ai pas dû le respecter donc du coup je suis du père mais vous pouvez admirer quand même ce beau paysage avec ces belles maisons de riches on peut le dire des maisons de riches on va continuer on va continuer on va essayer de trouver ce putain de lac de merde parce que apparemment il est beau normalement il est beau donc on va continuer c'est parti je suis bien perdu je sais pas du tout où je suis je crois qu'en plus ça a servi sur une propriété privée j'entends des vignes tout ça etc donc je vais passer par là où ils vont me faire niquer ma ville elle a un peu plus haut là vous voyez je pense j'ai un peu perché là haut là enfin ma ville la ville des campagnes donc je sais pas on va avancer mais je pense que c'est pas bien ce que j'ai en train de faire mais bon vas-y allez j'ai fait des trucs bien pire que ça avec des chiens avec autre chose on dit d'ailleurs des chiens aussi mais on va tenter on va tenter finalement j'ai atterri dans la rue vieille la vieille rue tout simplement j'ai pas trouvé ce putain de lac de merde mais je vais continuer je vais continuer je vais même faire une série à la recherche du lac perdu et je vais trouver ce putain de lac alors bonne nouvelle après une demi-heure de marche enfin le lac putain j'en pouvais plus bonjour madame il y a des gens donc on va descendre ça y est j'ai enfin trouvé la direction du lac c'est la mer là-dessus ça va j'ai pas mis juste une demi-heure à faire le tour d'un blade où il y a 300 habitants et j'ai enfin trouvé cette putain de route de lac de merde j'espère que ça en vaut le détour parce que oh putain chaud putain en plus moi vu que je suis un boulet je me suis mis en jean je me suis dit ouais jean c'est bon il fait pas si chaud que ça tu vois mais non il fait 35 degrés il fait bon vivre bah non quel con j'ai mis un putain de jean par contre là j'entends la navette en face d'un truc qui a l'air fort sympathique c'est regarder ça j'ai l'impression que ça a l'air abandonné et qui dit abandonné et qui dit exploration alors j'arrive dans le champ de pommes où il y a des jets d'eau mais j'ai de la chance il n'y a pas de jets d'eau aujourd'hui ils se disent aujourd'hui ça coûte cher on ne va pas roser les pommes mais par contre le chemin est assez long je ne sais pas si vous voyez mais c'est très loin très très loin pour une bonne dizaine de minutes pour le coup c'est un peu long donc là vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ça toutes ces vignes tout ça etc bah je vais vous montrer de plus près casser la gueule nous avons donc ici des poires nous avons donc ici normalement des pommes ici en Provence-Alpes j'ai l'impression de faire c'est pas sorcier en effet Jamy le saviez-vous non sans déconner en fait en Provence-Alpes gros consommateur de pommes et c'est un climat un climat c'est plus une région vraiment c'est une région appropriée pour faire les pommes ou du moins qu'elles poussent correctement donc si jamais vous venez dans les Provence-Alpes dans le bled où moi plus je me situe aux alentours vous allez voir que des putains de pommes il n'y a que des pommes tu manges des pommes au matin tu manges des pommes au réveil tu manges des pommes le soir tu manges des pommes en dormant il y a des pommes de partout c'est pommes pommes et encore pommes il n'y a que ça mais vous avez quand même des beaux paysages comme par exemple celui que je suis en train de voir à gauche là une montagne qui surplombe les pommes encore donc voilà ici vous ne trouverez que des pommes pas du vin pas des vignes pas des bananiers tout ce que tu veux que des pommes des pommes et rien que des pommes bon allez je me tape la dizaine de minutes là à marcher et puis je reprendrai la cam quand on arrivera au lac allez salam bon ça y est je suis face du lac donc je raconte un peu l'histoire du lac parce que chaque lac est une histoire à Mercure évidemment sinon ce serait pas intéressant alors c'est un lac où tu viens pêcher tu viens te baigner mais aussi lac de grandes fêtes où des teufs ont lieu bien sûr gros murs de son tout ça il y a même des campeurs je sais pas si vous le voyez salut les campeurs et puis il y a aussi des tout nus les tout nus qu'est-ce que les tout nus ? c'est donc les nudistes pour l'instant je n'ai plus l'occasion d'en croiser donc ça va c'est cool je vais vous faire un plan sur l'ACAP parce que bon quand même c'est qu'il y a des gens qui s'y reposent j'ai pas envie de les filmer moi ça me casse les coups quand même de le filmer j'aime reposer donc j'avance un peu je trouve j'ai mon spot et puis je vous fais un beau petit plan du Mac et puis on se posera un peu on parlera de diverses choses à propos de la chaîne à propos des urbex à propos des explorations patati patata tout ce qui suit bim bim les pommes allez salut c'est bon c'est bon c'est bon j'ai enfin trouvé ce putain de Mac c'était tendu je suis comme un putain de porc mon pote j'en ai marre chaud depuis jamais je pars en exploration avec un jean surtout qu'en plus ici c'est dégueulasse donc du coup je suis saide partout bon alors pour parler vite fait de la shed ce qu'il faut savoir c'est aussi c'est que si on me propose pas trop d'urbex c'est parce qu'on est en vacances tout simplement on est en vacances moi donc je suis à la montagne je visite un peu je fais de l'exploration rien de fou en vérité c'est pas comme le sanatorium ou autre chose c'est on fait rien de fou pour l'instant mes compères sont restés chez eux donc dans nos villes respectives mais bon pas trop pas tellement de la motivation mais manque de temps surtout tonton qui déménage Tintin enfin touff touff plutôt un pote à moi qui est pas encore apparu sur les vidéos mais qui lui taf et là qui est parti en Vendée Marie qui est parti à Ibiza mais bon ça ça fera une vidéo d'ailleurs apparemment Ibiza c'est la folie David Guetta Martin Garrix tout ça bonjour monsieur le vieux bonjour non et du coup voilà on a pas trop grand chose à proposer puis Chinois Chinois lui qui est parti aussi en vacances donc voilà en fait c'est la merde en ce moment c'est les vacances parce qu'il faut savoir que c'est que je rentre le 24 et à partir du 24 je pourrais potentiellement reproposer des urbex j'ai plein de spots à visiter depuis que j'ai posté les vidéos sur le sanatorium et autres etc plein de gens sont venus me voir en me disant moi j'essaie de faire visiter tout ça etc donc c'est super sympa donc là j'ai plein de spots il y a vraiment un spot en particulier que je vais m'en presser de faire oula attendez d'être caméra est-ce que j'ai un peu mal à la main il y a un spot que je vais m'en presser de faire bientôt c'est je sais pas s'il s'appelle comme ça mais ça s'appelle l'hôpital Nobel je sais pas si vous avez déjà entendu parler c'est un hôpital qui date de la deuxième guerre mondiale si je dis pas de bêtises et qui a servi de lieu de tournage à une série de France 3 qui s'appelle un village français il reste plein d'éléments de décors là-bas plus d'autres documents véridiques datant de la première guerre mondiale en gros je me suis fait interrompre par ma soeur qui m'a appelé pour savoir où j'étais l'amour d'une soeur donc je disais pas mal de documents de la deuxième guerre mondiale d'ailleurs je me suis trompé dans l'ancienne séquence donc voilà plein de choses à visiter là-bas le complexe est énorme apparemment j'ai eu des retours comme quoi des gens ont mis 6 heures à tout explorer et encore ils n'ont pas tout exploré donc quand je rentre vous aurez sûrement la vidéo sur l'hôpital Nobel que j'ai hâte de faire mon tonton celui qui va déménager il va déménager à Lille là et il laissez renseigner il y a un campus abandonné aussi à visiter qui est apparemment énorme bien évidemment gardienné ce serait trop facile sinon enfin voilà on a plein de trucs à visiter on fait que commencer moi je voudrais avoir des retours par contre sur les vidéos un peu hors série qu'on fait c'est à dire les vidéos drôles de bouteilles les vidéos drôles de bouteilles qu'est-ce qu'on a sorti autre chose ouais moi j'ai sorti la vidéo soutien the carry parce que ça me portait enfin ça me portait à coeur je sais pas si ça se dit mais voilà enfin dites nous si ça vous intéresse ou vraiment faites pas ça les gars ça pue la merde arrêtez ça putain j'ai jamais de feu donc voilà dites nous c'est hyper important les retours pour qu'on puisse s'améliorer etc même niveau des montages dites moi ce que vous en pensez ce qu'il faut savoir c'est que je fais quasiment tous les montages à part certains où je peux enfin j'ai pas le temps de les faire donc du coup c'est la soeur de tonton qui s'en occupe donc surtout les retours sur les montages sont hyper importants c'est pareil enfin pour les vidéos drôles de bouteilles c'est une série que je fais comme ça re bonjour monsieur il fait du vélo enfin les vidéos drôles de bouteilles c'est vraiment bah c'est pour m'éclater parce qu'en fait les montages des vidéos drôles de bouteilles sont hyper drôles à faire je m'éclate à faire ça par contre ce qu'il faut savoir c'est que les vidéos drôles de bouteilles c'est vraiment du second degré c'est vraiment un truc à pas faut pas prendre ça genre au pire ça genre c'est pas drôle bah vas-y dislike non faut pas prendre ça comme ça c'est vraiment c'est au second degré puis c'est pour moi aussi pour m'améliorer dans le montage etc je suis pas ouf pour l'instant donc voilà je m'améliore j'essaie de toucher à tout voilà donc vos retours sont hyper importants vraiment je vous en prie faites des retours des commentaires ou même envoyez moi des messages privés sur youtube pour me dire ce qui va ce qui va pas c'est hyper important puis pensez aussi à mettre des petits bleus tout ça mais bon ça pas besoin de vous le dire vous le savez voilà je crois que j'ai à peu près tout dit des infos là je suis toujours devant mon petit cadre idyllique enfin idyllique il est encore plus beau ici il est encore plus beau vraiment à savoir carrément des paysages mais à couper le souffle dans les hautes provences là on est dans les basses montagnes et pourtant regardez je peux vous dire que celle là vous vous rendez peut-être pas compte mais elle est assez haute c'est vraiment une grosse montagne mais voilà donc je vais essayer de faire encore des exploits avant de partir donc je pars à 24 donc ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a ma copine qui va arriver j'ai passé aussi mes deuxièmes vacances avec ma copine donc c'est quelque chose d'important aussi et ma copine c'est pas qu'elle accroche pas trop mais c'est que bon ouais les vacances c'est fait pour se reposer et pas pour marcher bien évidemment moi bon j'adore ça donc j'essaierai de continuer encore quelques vidéos explorations ici en Haute-Provence mais ça va peut-être moins régulier de là des deux semaines qui viennent de passer enfin de la semaine qui vient de passer parce que bon bah voilà en même temps pourquoi je bougerais en fait de chez moi en fait au final si on se pose la question c'est pas chez moi c'est chez mon père mais mon père a une piscine il a une vue magnifique il a la bouffe il a l'alcool pourquoi bouger alors qu'il y a une piscine de ouf je sais pas si je voulais montrer bah d'ailleurs en rentrant je vais vous montrer la piscine un peu qu'on a c'est vrai que pourquoi bouger au final pourquoi aller marcher se faire chier etc et bah c'est pour la beauté des choses mais bon après certaines personnes aiment ou n'aiment pas c'est cependant cependant les gens je crois qu'il y a des tout nus à droite enfin à gauche plutôt là je crois qu'ils se mettent à poil je crois que je suis allé voir il y a des tout nus donc voilà bon bah voilà c'était les petites infos oh la putain ce qu'il faut savoir aussi c'est que je filme avec un putain d'iPhone donc c'est compliqué parce que j'ai pas de caméra bienvenue au club donc j'ai pas de caméra donc filmer avec un iPhone croyez moi que t'es obligé de tenir le téléphone comme ça t'es obligé de faire comme ça sinon on voit pas toute ta tête c'est la merde filmer avec un iPhone c'est la merde donc du coup j'essaye j'essaye de faire au mieux là parce que j'ai pas de caméra et puis même en rentrant je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de GoPro les urbex qu'on a filmé les explorations c'était fait avec la GoPro de Tonton et de Touftouf donc je suis un peu baisé j'ai reçu un petit peu d'argent et puis je vais bientôt travailler donc je pourrais me refaire mais ça serait dans deux mois à un mois mais enfin je vais essayer de marchander pour essayer de trouver une bonne caméra et vraiment vous faire des bonnes urbex vraiment des bonnes petites explorations qu'on kiffe tous bon sur ce je vous laisse je vais faire le chemin enfin non je vais plutôt encore bronzer un peu ici enfin si je peux bronzer je suis à long mais je vais quand même encore me reposer un peu ici je vais faire quelques plans assez jolies de ce petit lac fort sympathique le lac de Sagne qui m'a trouvé vraiment sympathique pour le coup et moi je vous dis bah à plus enfin non je vous dis même pas à plus en fait parce qu'on se retrouve pour le retour et on se retrouve pour la suite de la vidéo allez à tout de suite 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 voilà la vidéo est terminée comme à quoi j'ai oublié de prendre des plans du lac donc vous l'auriez qu'un petit peu au final j'ai fait une vidéo d'exploration du lac mais quasiment y'a pas le lac donc voilà donc c'est moi je suis bien rentré n'hésitez pas à mettre un pouce bleu abonnez vous et partagez la vidéo comme d'hab tu connais tu connais on voit l'aise à plus de gens